voilà vous voyez là que je suis à on attend que ça stabilise 735 grammes donc à vérifier ce que dit affiche constructeur mais voilà donc moins peut-être 5 grammes de cash ici il fait il fait moins lourd que ce qui paraît être quand on est dans les mains on a la sensation qui est moins lourd j'ai l'impression que c'est très similaire au poids que j'ai avec mon 16 35 f28 gm de chez sony on va regarder tout de suite comme ça on va pouvoir les comparer c'est vraiment c'est je vous rappelle un moment but dans cette vidéo c'est vraiment de comparer ce 10 25 f17 panasonic laïka ou 16 35 gm f28 de chez sony sachant que donc lui sera monté sur le g9 et le 16 35 sera monté sur de l'a7 r3 qui est en train de filmer et qui filme justement avec le 16 35 donc voilà vous voyez ici on est à 727 grammes par rapport à tout à l'heure on est vraiment sur quelque chose de très similaire sachant qu'on a ici aussi une construction tout métal voilà j'ai vraiment fait dans les mêmes conditions le cash ici le pare soleil et voilà donc ça vous donne une idée c'est très similaire je j'ai vraiment je perds pas mes marques à ce niveau là et on va voir juste comment les boîtiers sont l'un par rapport à l'autre ok donc on a la bête montée sur le g9 ça je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo donc vous voyez que l'ensemble est bien équilibré moi quand j'ai la main vraiment aucun souci ça ressemble beaucoup en main à ce que j'ai avec le sony sachant que avec le sony et le 16 35 sachant que comme je vous disais dans la vidéo ici j'ai le petit doigt qui vient sans problème et du coup j'ai une meilleure préhension comme ça quand même et donc du coup cet ensemble alors sachant que là je vous donne vraiment le poids utile de comme moi je l'utilise en d'accord c'est à dire avec du coup les deux cartes sd la batterie intégrée ici les deux petits les deux petits encore ligne de chez pic design d'accord et en plus ici la dual plate aussi de chez pic design pour aller sur le capture donc ça c'est vraiment mon utilisation réelle quand j'ai assez tout le temps comme ça mes boîtiers donc l'autre doit être exactement pareil il aura juste un peu de rallonge au niveau des encore ligne parce que j'ai pas encore le temps de le faire là pour éviter que ça ça tape quand on est en vidéo mais voilà donc on va peut-être être à plus trois grammes sur le sur le sony mais voilà ça se joue pas à grand chose évidemment avec le parce que je le garde on peut enlever et on regarde tout de suite on relance la balance on regarde tout de suite à combien on est mais je pense on va être sur quelque chose d'assez similaire peut-être un poil plus lourd sur le g9 1 kg 411 ok sur le combo g9 plus 10 25 f17 et on va regarder tout de suite ce que ça donne au niveau du sony sachant que là justement j'en profite pour vous dire là je suis en train de filmer donc avec le sony la 7 r3 combiné au 16 35 gm là je vais volontairement rien de uniformiser donc je vous laisse des vidéos brutes telles quelles donc je filme dans les deux cas 4k 25 fps white balance automatique ça sera le cas sur les deux tout ce que je dis va être le cas sur les deux sachant que là j'ai en fait deux éclairages c'est dames a dit le premier prix mais voilà qui sont du coup stable et qui ne change pas sachant que là je suis dans le bureau qui est fermé donc il n'y a pas de lumière extérieure la lumière provient uniquement de deux lampes qui viennent hop de chaque côté à gauche à droite d'accord je suis en a fc fc et j'ai mis que la zone de mise au point soit centré je donne toutes les précisions c'est juste pour vous le sachez vraiment voilà je vous montre là typiquement qu'est ce que ça donne l'un par rapport à l'autre là je suis à 35 mm actuellement sur le sony et donc pour le pana je vais me mettre exactement où il est là à peu près donc c'est lui et c'est lui 17 et demi vous voyez donc 17 et demi et je l'ai pas mais je me mets à peu près là là je serai à 36 donc en fait je reviens tout petit peu avant et ça c'est pareil c'est à peu près comme ça face et comme ça que je me suis mis dans toutes les photos que vous allez voir dans la galerie je vais vous montrer dans la suite de la vidéo pour les comparaisons etc ça sera systématiquement quand je dis que je suis à 35 j'aurais essayé de me mettre à 35 mais sinon les exil vous voyez je suis à 34 ou à 36 voilà me cracher pas dessus c'est que j'ai pas le truc exactement et donc j'ai fait comme j'ai pu et du coup j'en profite tant que je suis là donc ce que j'ai fait sur les photos systématiquement enfin pratiquement systématiquement c'est que j'ai pris du coup avec le le sony donc j'ai pris à 16 mm pour avoir le plus large possible ensuite j'ai pris avec le panasonic à 10 donc 20 et pareil sur sony donc 20 aussi chez sony d'accord je vous montrerai juste après j'ai pris ensuite à 24 que c'est un peu un truc standard qu'on a en général 24 donc 24 sur les deux après 28 sur les deux parce que j'ai également très sur le sony et après donc j'ai fait 35 sur les deux en mettant à peu près comme ça quand j'étais en train de vous dire et enfin le dernier donc le 50 mm que pour lui vu que le sony s'arrête autant au à 35 mais ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même mis le facteur de crop parce que je suis avec la 7 r3 et donc je l'ai pris pour ça c'est que du coup je peux me mettre en s35 et j'ai encore des photos de 18 millions de pixels donc sc35 sur le 35 mm donc vous multipliez par un ennemi donc ça fait du 52 mm et demi donc ça pour vous comparer la qualité des photos avec lui à 52 mm et demi par rapport à lui à 50 mm ce que lui il a pas de crop je peux pas cropper dedans donc voilà c'est pour vraiment vous donner encore une fois c'est vraiment mon utilisation à moi comment je fais mes photos comment je fais mes vidéos vous pouvez trouver que c'est bâtard etc je comprendrais tout à fait voilà moi pour comprenez bien que c'est comment moi j'utilise mes appareils et comment je veux comparer et moi vraiment c'est pour remplacer donc je veux voir ce qu'il donne en tant que remplacement et du coup c'est pour ça je trouvais que c'est ses distances focales n'était pas trop mal pour pour tout ça donc voilà j'ai fait le tour vous avez tout de suite passé avec le lui qui va filmer lui donc ça vous permettra de voir les couleurs la chaleur voir si l'autofocus vous voyez une différence et donc on regarde ça tout de suite donc là juste pour vous montrer à ce que je vous disais voyez le petit rectangle d'accord c'est ce petit rectangle là je vous disais donc cette taille là est en fait juste sur le panasonic là hop je filme en mettant du quoi avec le sony justement je vous montre là hop je suis en train de faire en live c'est que du coup c'est juste la forme est différente d'accord le sur le panasonic oui c'est un carré au lieu d'être d'être un rectangle mais j'essaie de faire la même taille à peu près elle est un tout petit peu plus petite sur le panasonic vu que c'est un carré mais voilà sinon on est dans les mêmes conditions et donc je pèse la bête j'éteins donc c'est le sony a7 r3 je vous rappelle avec le 16 35 comme vous voyez j'ai juste les rallonges ici qui du coup rajoute un peu de points mais sinon j'ai également deux cartes sd donc on est vraiment sur quelque chose de très comparable on a ici voyez 1 39 1 391 ok 1 380 on va voir 1 392 d'accord donc 1,4 on était à 1 44 1 si je dis pas de bêtises avant elle en est à 1 40 bon voilà c'est ça joue pas grand chose mais au final voyez l'aspect on gagne du poids avec le micro 4 tiers là qui est en train de filmer c'est un peu bipo en tout cas voilà c'est pour ça que moi j'avais pas du tout considéré ça quand j'avais changé depuis le nx 500 qui est un ap sc c'est que je trouve ça aberrant d'acheter quelque chose de si gros un de ces gros appareils aussi lourd quand on avait que du micro 4 tiers pour ici du full frame voilà sony clairement sur la miniaturisation pour leur full frame fin de façon voilà il n'y a qu'à voir ce que fait panasonic en full frame le s1 de chez panasonic c'est un tank il est immense et super gros ça n'a rien à voir avec les sony donc voilà clairement sony sans miniaturisation ils sont très forts il n'y a pas à tortiller en tout cas on a quelque chose de très similaire donc en poids encombrement je vais être sur quelque chose de pareil alors je vais vous montrer justement en fait le au final le g9 avec l'objectif à un poil plus grand pour l'information je suis en train de filmer avec le gx9 avec le 24 c'est un quoi c'est un 24 100 je crois en 24 120 en équivalent c'est un 1260 donc c'est un 24 120 du kit qui est monté avec on sait pas c'est pas une Rolls Royce mais ça fait le taf par contre j'ai pas de micro externe donc vous m'entendez avec le micro interne désolé si c'est un peu pourri donc c'est juste pour vous montrer voilà les deux les deux boîtiers côte à côte vous voyez qu'au final une fois monté alors oui je vais les mettre le plus pillé possible voilà donc le plus pillé possible c'est lui il est le plus pillé possible chez le 16 35 et chez sony il est plus pillé à 35 lui je voulais dit les pieds entre 12 et 14 donc là c'est si je suis le plus donc on va aller plutôt de ce côté là voilà lui ça ce qui donnerait donc le plus zoomé possible donc à 50 mm vous voyez par rapport ici à 35 mm si je me mets au plus ouvert donc à 10 mm comparativement à au plus ouvert alors si c'est à 20 mm voilà ça donne ça et si c'est à 16 mm hop ça donne ça mais donc le plus compact possible pour entrer dans ça parce que c'est ça qui vous intéresse en tout cas c'est ça moi qui m'intéresse c'est comme ça vous voyez qu'on a quelque chose d'assez similaire lui est un poil plus long alors je peux enlever hop vous montrer sans et avec les les pare-soleil mis sur la tronche hop je me rate là voilà là c'est bon le pare-soleil mis sur la tronche le pare-soleil hop hop mis sur la tronche hop je voulais recendre vous voyez donc ça ça fait plus compact déjà et on a quelque chose de vraiment très très similaire ainsi donc là vous les voyez c'est très très c'est vraiment moi je sens juste que lui est un peu plus difficile à rentrer dans mes sacs parce que en fait tout simplement il est plus haut ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente d'accord donc j'ai plus de place pour mettre mes doigts pour le tenir mais du coup aussi il est plus épais il prend plus de place surtout évidemment avec le la choux là le dual plate en dessous d'accord donc voilà ça vous ça vous donne une idée c'est quand même très très comparable d'accord je vous les remets comme ça ça vous donne une idée il a juste pour ré expliciter les choses on a ici donc sur les deux à la bague d'accord de zoom ok donc les deux sont assez fluides enfin sont fluides mais je dirais quand même que elle s'en sort mieux j'ai l'impression qu'à l'utilisation j'ai plus en vidéo pour essayer de zoomer j'arrive mieux avec ça même si ça donne jamais très bien mais c'est toujours ça pour la bague de mise au point elle est plus pour la bague de mise au point oui elle est peut-être un poil plus fluide un poil plus lâche sur le sony là ici oui en plus ça serait comme ça qu'il faut la tester elle est plus fluide chez le sony j'ai pas j'ai pas j'ai pas trouvé que c'était mieux ou moins bien d'un côté ou de l'autre ce qui est rigolo donc là je vous montre c'est que je vous sortir les écrans c'est le pana du coup je vais faire la mise au point vous voyez que le l'infini le paysage et l'infini à gauche d'accord quand sur le sony tout s'est inversé hop je vous refais ici chez pana on a la macro à droite et la montagne à gauche et chez sony c'est l'inverse et chez sony vous voyez qu'on arrive ici en butée on a l'infini en fait vous voyez sur les indications alors on a les indications contrairement au panasonic mais c'est pas forcément très précis moi quand j'ai fait de l'astrophoto j'ai essayé un peu pour les tests bon ça donne rien c'était de la merde le gt mais vous voyez on passe de là je vois 21 mètres et à peine je bouge un peu c'est c'est tellement on passe 72 mètres on fait un millième de tour et on a de suite 179 mètres donc ça du coup les indications je sais pas trop si on peut moi à l'utilisation j'ai pas trop pu vraiment mais les vérifier et par contre ici j'ai l'impression que chez le leka vous voyez chez le panasonic pardon chez le g9 vous voyez qu'on a cette petite bande rouge là où en fait ça j'ai l'impression c'est le après infini vous savez souvent qu'on fait de l'astro on va à l'infini on revient un peu là je suis peut-être un peu trop revenu on revient un peu comme ça pour du coup être net donc en faisant du focus picking là j'ai sur le panasonic de ce que j'ai vu même si j'ai vraiment c'est de la merde les conditions en fait c'est ici c'est vraiment la limite entre blanc et rouge on est net pour les étoiles et donc on a ce rab là et en fait on a une indication pour dire c'est à peu près là qu'il faut te mettre voilà ça c'était juste pour vous dire faudrait que je fasse vraiment dans les bonnes conditions un peu d'astro pour vous en dire plus donc je vais pas m'étaler là dessus mais voilà j'avais remarqué ça et je trouvais ça je trouvais ça rigolo en tout cas c'est deux façons de faire différent dernière chose sur ces deux objectifs c'est que ici on a bien la bague d'ouverture d'accord ok donc là je vous parle avec le micro branché au G9 donc je vous parle depuis le G9 je vous montre juste ça depuis en haut comment c'est donc j'ai créé une petite scène d'accord avec quatre figurines en les mettant des distances différentes par rapport au boîtier je fais exactement pareil avec le Sony en essayant de mettre exactement au même endroit ce que j'ai fait c'est que je me suis mis ici donc je suis en priorité ouverture ISO 200 et donc toujours balance automatique des blancs toujours pareil et ce que je vais faire c'est que donc là je suis à f16 et je vais du coup vous montrer là vous voyez par en gros ce que ça donne je vais vous montrer donc le changement d'ouverture directement donc là je le fais assez rapidement f17 je suis à f17 donc vous voyez Gimni est toujours bien au point sur sa tronche et on a tout ce qui est derrière qui est plus ou moins flouté évidemment le plus loin étant le balrog qui est complètement flouté et après jack jack metal et moins beaucoup moins le jack jack en feu et Gimni très 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 net et donc ce que vous devez voir je vais essayer de le refaire fluidement donc là je suis à f17 et je vous dire au fur et à mesure f1 8 f1 9 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 1 3 2 3 3 4 5 6 7 4 4 2 4 3 4 6 4 9 je vais un peu trop vite 5 5 5 7 8 9 10 ah je suis en buté avec mon doigt 11 12 13 14 15 16 donc ce que je vais vous dire ici c'est que vraiment et là je vais vous le montrer du coup avec l'autre appareil c'est qu'ici ce que je vous disais dans l'intro dans la première vidéo c'est qu'ici on a bien une ouverture hop hop qui est complètement décliquée et complètement glissante d'accord on n'a pas de palier donc je vous le refais là vous voyez du coup sur l'écran hop je vous décale ça donc 16 15 14 13 12 donc là 1 par 1 11 10 voilà 9 9 9 7 9 6 vous voyez donc là c'est vraiment par 10 dixièmes en dessous de 10 on va avoir une ouverture par dixièmes et donc ce qui va faire quelque chose une ouverture un changement de luminosité qui va être très doux en vidéo donc on va voir ça on va le comparer au sony ouais là je peux continuer 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 et voilà ici la course de la bag est quand même assez intéressante on peut faire tout d'un coup sans avoir besoin alors là il est posé donc c'est un peu plus compliqué mais quand on l'a en main je l'ai essayé en vidéo vraiment on peut faire complètement tout le tour alors j'allais le chercher donc il faut aller le chercher un peu un peu loin et on peut faire tout le tour hop en un seul coup vous voyez vraiment on va la chercher un peu loin et pareil dans l'autre sens si je suis là je vais chercher un peu loin ici et je pourrais faire très simplement tout le tour jusqu'à s17 oui mais ça c'est très agréable ça marche bien et donc on va comparer tout de suite à ce que de la vidéo ici avec ce que on va avoir avec le sony clan est passé sur le sony et du coup vous m'entendez directement depuis sony d'accord vous voyez un c'est la même conflit que je me suis mis en priorité ouverture sur f16 j'aime iso 200 aussi pour comparer vraiment même iso toujours balance automatique des blancs 4k à 25 fps j'ai rien changé du coup je vais tenir ce parce que sinon il va un peu il branle balle un peu vous voyez du coup je le tiens donc là j'ai fait la mise au point sur guimli normalement voilà c'est le cas donc vous pouvez voir qu'il pompe beaucoup plus quand je fais une mise au point le le pana a beaucoup moins cet aspect de respiration d'accord et donc pareil alors là évidemment vous voyez ici j'ai pas de bagues pour l'ouverture donc il faut que je fasse ouverture à la molette et là du coup justement ça va être une ouverture une ouverture par palier ou du coup on va voir l'écran l'écran avoir lieu donc du coup j'essaie de bien mettre plat pour la vidéo voilà alors là du coup je suis à f16 voilà déjà vous voyez je passe directement de f16 à f14 13 11 10 9 8 7 1 6 3 6 5 6 5 4 5 4 3 5 3 2 2 8 vous voyez du coup on a vraiment des beaucoup plus gros paliers on a vraiment des gros jump ici du coup je le fais vite pour remonter à f16 attention c'est parti vous voyez comme ça fait d'écran je peux monter plus je peux monter avec 22 sur celui là je pensais pas je pensais pas je pouvais monter à fm2 c'est pas grave du coup c'était pour vous montrer donc on va repartir à f16 dans ce que pour comparer et vous voyez je redescende vite oui c'est doublement moins fluide déjà c'est pas fluide c'est déjà pas fluide parce qu'on a des paliers d'accord donc ce que je vous ai montré au début 3 2 3 5 4 etc au lieu de faire par 10e comme sur le panasonic et en plus vous voyez je peux pas faire tout d'un coup là je suis obligé de le faire en plusieurs raménages de doigts d'accord je suis obligé de faire et si je suis à f16 on va compter je suis obligé de le faire en 1 2 3 4 voilà en quatre coups donc en plus je vais avoir un temps d'arrêt évidemment entre les feuilles où je le fais voilà je pense vraiment c'est assez net quand après avoir vu le panasonic la fluidité du panasonic voir là comment on a des paliers et comme c'est beaucoup moins esthétique je pense que ça vous convainc sur l'intérieur d'avoir quelque chose de déclicquable et d'avoir une vraie bague smooth qui permet de faire ça et en plus encore une fois vous pouvez voir la colorimétrie tout ça tout ça voilà ali